Vous évoquiez tout à l'heure en réunion la rigidité du système éducatif français qui est historique et qui est amené à évoluer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette capillarité que vous appelez de vos voeux ? Alors tout d'abord rappeler que sur 36 000 communes en France, 34 000 ont une école, ce qui est le seul service public qui présente une telle présence sur le territoire français. La deuxième chose c'est que les professeurs français aujourd'hui, même les professeurs du primaire, ont une très très belle formation universitaire. Jamais ils n'ont été aussi bien formés. Ça signifie qu'on doit leur faire confiance, on doit les écouter et ils ont quantité d'initiatives, on l'a vu ce matin, qui doivent remonter. Bien sûr qu'il doit y avoir des instructions nationales, en particulier sur la politique nationale de l'éducation nationale et moi-même, le directeur académique, nous sommes là pour transmettre ces instructions. Mais la mise en œuvre de la partition, c'est au professeur de la fin. Merci monsieur le recteur.